Musique Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Saint-Just-Christ. Bienvenue à ce moment de prière. Avec ce programme Prions Ensemble, nous croyons que le Dieu de toutes grâces, celui qui écoute la prière et qui exhauste la prière certainement, est en train de t'écouter et en train de m'écouter. C'est pourquoi tout ce que nous aurons à dire, nous allons nous assurer que cela vient de sa volonté parfaite, car nous croyons que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas dire ce que nous pensons ou ce que nous voulons, mais la prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait pour nous, nous de la nouvelle création. Alors, nous rappelons à Dieu ce qu'il a déjà fait pour nous, ce qu'il a accompli, ce qu'il a achevé pour nous. C'est pourquoi la prière de quelqu'un, de la nouvelle création, ne doit pas être la même chose que ce qui prie dans l'ancienne alliance. Donc, avant tout propos, je tiens à rendre grâce à Dieu pour le leadership de nos très chers parents spirituels. Je vais parler du patriarche Mamadou Filou Karambiri et de la maman Lama Hortense Karambiri. et nous bénissons le nom du Seigneur pour tout cela que le Seigneur, n'est-ce pas, a utilisé, continue d'utiliser ici dans ce programme de Prions Ensemble parce que nous croyons que beaucoup de requêtes ont été exaucées et nous tenons à dire merci au Seigneur qui a veillé sur ces requêtes pour les exaucer. Et merci pour aussi toute l'équipe technique alors qui continue, n'est-ce pas, de reléguer ces informations, cette prière-là dans les antennes, que cela soit dans Impact TV comme dans nos réseaux sociaux, que le Seigneur continue de fortifier chacun et de donner à chacun de moissonner abondamment et au-delà de ses attentes. Aujourd'hui, nous allons prier pour la jeunesse conquérante. Et quand nous parlons d'une jeunesse conquérante, vous voyez déjà la conquête. Et conquérir, c'est acquérir quelque chose ou un territoire par des armes. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est très important. C'est acquérir un territoire ou acquérir quelque chose par des armes. Donc, on ne peut pas parler de conquête sans parler d'armes. Et dans notre contexte, il faudra savoir que la jeunesse conquérante dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas n'importe quelle jeunesse, mais c'est une jeunesse, n'est-ce pas, qui a, n'est-ce pas, rencontré Dieu comme David et qui le sait. C'est pourquoi c'est cette jeunesse qui est consciente de son identité, de son appartenance à Dieu et qui peut s'approcher de Dieu en toute assurance et en toute conviction. C'est ce que le psaume 119, le verset 9, nous dit. Il dit, qui pourra, le verset 9 du psaume 119, il dit, voilà, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? » Donc, pour que le sentier par lequel tu vas passer la route que tu vas emprunter pour ta conquête, la bonne fait savoir que ce sentier-là doit être pur. Et pour être pur, ce sentier qui va, n'est-ce pas, te permettre de remporter des victoires dans ta conquête, il faut que tu te diriges d'après la parole de Dieu. Alors, se diriger d'après la parole de Dieu, c'est, n'est-ce pas, s'armer, n'est-ce pas, de cette parole-là. C'est pourquoi il faut d'abord que tu aies la connaissance des armes que tu dois utiliser pour aller, n'est-ce pas, à la conquête. Donc, les armes, la connaissance des armes que nous devons utiliser pour la conquête, ici, dans notre contexte, est clairement décrite dans un passage des écrits de 2 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 4. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Je vais d'abord lire avec Louis II et puis venir parler d'autres versions de la Bible qui sont beaucoup plus explicites. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dans cette version des Écritures, il est écrit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles ne sont pas simplement humaines, mais elles tirent ou elles tiennent les puissances, les forces de Dieu pour renverser les forteresses. » Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de pays peuvent se vanter de la portée de les armes, de la puissance de les armes. Mais vous savez, si les armes dont les hommes se vantent aujourd'hui pour les conquêtes, alors tirent les forces, les puissances des hommes. Si c'est un homme qui est assis et qui a, n'est-ce pas, pensé comment il peut rendre cette arme puissante, il faudra savoir que cet homme est limité. Alors, mais maintenant, ceux qui tirent, n'est-ce pas, les armes qui tirent les puissances de Dieu, il faut savoir que Dieu est illimité. Alors, ces armes sont illimitées, ça atteint certainement ses cibles. Alors, donc, pour utiliser aussi des armes, il faut une formation adéquate. Il faut une formation adéquate. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui qui peut utiliser n'importe quelle arme. C'est pourquoi nous parlons de l'identité de l'utilisateur des armes de Dieu. Donc, la jeunesse qui part à la conquête de ces territoires, parce que c'est tellement vaste, les territoires américains, nous allons commencer la prière, nous allons, n'est-ce pas, cibler un territoire que nous allons aller prendre en tant que jeunes pour pouvoir avancer. Et toi, qui nous suis présentement partout dans le monde, qui prie avec nous, nous prions que le Seigneur fortifie, n'est-ce pas, tes mains dans la prière pour que nous puissions continuer. Donc, l'identité. Il faut avoir la connaissance du maniement de ces armes-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre les conquêtes. Donc, c'est pourquoi nous parlons de l'identité de celui qu'il doit utiliser. Donc, il faut une formation adéquate pour savoir manier ces armes-là. Et pour cela, la parole de Dieu est très claire là-dessus. Et quand nous lisons dans le livre de maintenant, c'est 1 Corinthien, au chapitre 15, le verset 33, ça, c'est le domaine. Donc, là où nous devons prier est notre domaine. Notre domaine, n'est-ce pas, que nous allons prier pour récupérer les territoires. Donc, c'est une jeunesse qui doit, n'est-ce pas, savoir qu'elle ne doit pas se mêler avec ce monde-là. Elle ne doit pas se mêler avec ce monde. C'est pourquoi nous allons d'or et déjà élever la voix et rendre grâce à Dieu pour, n'est-ce pas, tout jeune, là où tu te trouves présentement, et toi qui es en train de prier avec nous quand nous parlons de la jeunesse d'une manière générale dont les jeunes de tous les pays qui nous suivent présentement, parce que nous, nous sommes ici au Burkina Faso et nous prions. Alors, donc, toute la jeunesse, nous prions afin que cette jeunesse soit une jeunesse consciente, une jeunesse engagée, une jeunesse, n'est-ce pas, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va, qui sait là où elle met les pieds. Donc, nos prières vont cibler cela. Rendons grâce à Dieu pour cette jeunesse consciente au nom puissant de Christ et bénissons le Seigneur ensemble. Alléluia. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous te bénissons et te célébrons pour, Seigneur, cette jeunesse qui, n'est-ce pas, est appelée à avancer avec toi. Cette jeunesse consciente, cette jeunesse, Seigneur, qui a besoin non seulement de savoir qui elle est et ce qu'elle doit faire, n'est-ce pas, pour contribuer à l'épanouissement de sa cité. Seigneur, nous te rendons grâce parce que cette jeunesse va continuer de glorifier ton nom dans tous les domaines. Et Seigneur, nous avons besoin, n'est-ce pas, de te connaître. Pour cela, nous nous engageons à continuer cette marche en tant que jeunes et nous déclarons maintenant que, Seigneur, cette grâce nous est accordée et nous avançons pleinement dans cette grâce-là, dans le nom puissant de Christ Jésus. Toute la gloire et la louange reviennent à toi et à toi seul. Merci Père parce que tu nous as écoutés et exaucés. Amen. Nous allons continuer dans la prière et cette fois-ci, nous allons prier pour un revêt spirituel parmi la jeunesse, s'il vous plaît. Parce que nous ne pouvons pas, puisqu'il dit, qui peut, n'est-ce pas, comment le jeune pourra-t-il rendre pu son santé en se disant d'après la parole ? Ce n'est pas n'importe quel jeune qui peut utiliser les armes spirituelles, c'est celui-là, c'est celui-là qui connaît Dieu. C'est pourquoi nous allons prier pour un réveil sans précédent parmi les jeunes, un réveil spirituel sans précédent parmi la jeunesse au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix et prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous te donnons toute la gloire parce que nous sommes en train de parler à la jeunesse et jeunesse, jeunesse. Nous ordonnons maintenant dans le nom puissant de Christ Jésus que tu te réveilles spirituellement. Seigneur, nous parlons maintenant à cette jeunesse qui, n'est-ce pas, ceux-là qui ne sont pas encore debout. Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, dans le salut, nous proclamons maintenant que ces jeunes-là sont réveillés spirituellement. Cela dit que cette jeunesse-là, Seigneur, non seulement aime ta parole, aime la marche avec toi, cette jeunesse, Seigneur, comprend et connaît qui tu es et décide de continuer la marche avec toi. Seigneur, nous te demandons cela parce que nous croyons que tu es celui qui écoute la prière de tes enfants et qui exorce, Seigneur. Papa, fais-le maintenant pendant que nous sommes en train de parler parce que nous n'avons pas cette force, Seigneur, de pouvoir réveiller quelqu'un qui est en train de dormir. C'est pourquoi nous prions afin que ton esprit de conviction, Seigneur, maintenant, se manifeste pour convaincre, Seigneur, cette jeunesse qu'elle n'a rien à perdre en se décidant pour toi et en marchant avec toi. C'est pourquoi nous prions afin que Seigneur ce réveil-là soit manifeste que cela soit dans nos pays ici et dans tous les pays de l'Afrique et du monde que cette jeunesse-là, Seigneur, parce que nous sommes en train de parler d'une jeunesse conquérante. On ne peut pas conquérir étant dans le sommeil. On ne peut pas conquérir étant en train de dormir. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions afin que Seigneur un réveil spirituel soit le partage de tous les jeunes, Seigneur, partout dans le monde entier parce que la jeunesse, Seigneur, c'est la force, c'est la puissance, Seigneur, c'est la conquête. C'est pourquoi nous n'avons pas, même quand nous regardons dans les Écritures, tous ceux-là qui tu as utilisés, Seigneur, alors pour conquérir des territoires, même des territoires les plus difficiles, ce sont ceux-là, Seigneur, qui sont passés par cette jeunesse. Mais c'est parce que tu l'as déjà réveillé, que toute la gloire et la louange reviennent à toi et toi seul. Nous continuons tous dans la prière et nous allons demander au Seigneur d'emmener un retour massif des jeunes vers le Seigneur de Jésus-Christ. Un retour massif. C'est-à-dire que la jeunesse accourt partout dans le monde entier pour revenir au Sauveur de Jésus-Christ qui est le seul qui peut, n'est-ce pas, transformer d'une manière qualitative, n'est-ce pas, la vie de cette jeunesse-là. Et les vont la voir et prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Un retour massif à Jésus-Christ. Seigneur, nous nous approchons de ton Seigneur avec cette jeunesse, Seigneur, dans le monde entier. Seigneur, nous plaidons maintenant un retour massif Seigneur, que cette jeunesse accourt vers toi partout dans le monde entier. Que cette jeunesse voie, Seigneur, le monde continuer mais qu'elle revienne à toi, Seigneur, avec des lamentations, avec des cris, avec, Seigneur, des pleurs, avec une repentance sincère dans le non-puissant de Christ. et nous prions afin que Seigneur, nous prions parce que c'est seul en Christ Jésus que Seigneur le salut est possible. C'est pourquoi nous prions. Tous ceux-là déjà qui marchent avec toi, Jésus-Christ et qui ont donné d'eau, qui ont donné d'eau, nous prions pour un retour massif. Pendant que nous sommes en train de parler, ce n'est pas un homme qui est parti dire au jeune homme, celui que nous avons appelé l'enfant prodigue, ce n'est pas quelqu'un qui est parti lui dire mais c'est toi-même qui a mis dans son cœur et il a pris cette résolution pour revenir à toi. Et pendant que nous sommes en train de parler, nos jeunes dans les cités, nos jeunes dans nos campagnes, nos jeunes dans les villages, Seigneur, nous voyons déjà un retour massif, Seigneur, de cette jeunesse-là à Jésus-Christ. Et ils reviennent et ils disent « Oh Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi » Et cette jeunesse, Seigneur, va s'engager, n'est-ce pas, dans le service de Dieu d'une manière résolue. Papa, nous te disons « Merci, parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Toute la gloire à toi, Père, au nom puissant de Christ et Jésus. » Nous comptons dans la prière et nous allons prier pour cette jeunesse qui est revenue massivement à Jésus-Christ. Nous allons prier afin que cette jeunesse soit engagée maintenant dans le service de Dieu dans tous les domaines, dans le service de Dieu. Et ils vont l'avoir et parlons ainsi au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, voici, cette jeunesse est venue, mais elle ne peut pas revenir et être oisive. Cette jeunesse ne peut pas rester oisive. Cette jeunesse doit, Seigneur, se lever pour s'engager dans tous les compartiments de l'œuvre de Dieu, que cela soit dans les églises, que cela soit dans les nations, que cela soit dans les services, que cela soit partout dans les affaires, cette jeunesse-là est engagée dans le service. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on dit service de Dieu, Seigneur, beaucoup pensent que c'est venu prier, c'est venu lire la vie, c'est venu prêcher. Non, ce n'est pas ça seulement. Oui, ça, ça fait partie du service. Mais maintenant, nous parlons de cette jeunesse-là qui se retire avec toi. Cette jeunesse-là, Seigneur, qui reste avec toi. Cette jeunesse-là, Seigneur, qui, n'est-ce pas, te prie, cette jeunesse-là qui, n'est-ce pas, se retire avec toi, reste en communion, reste au pied de la montagne comme Jojoué, lorsque Moïse était, n'est-ce pas, avec toi en train de parler. Jojoué venait au pied de la montagne et il attendait. Cette jeunesse qui reste à tes pieds, Seigneur, cette jeunesse également dans n'importe quel lieu, là où elle se trouve. Seigneur, que cela soit dans les services, que cela soit dans la famille, que cela soit dans le quartier, cette jeunesse-là, Seigneur, est engagée résolument maintenant dans le service. Et nous te disons merci parce que, Seigneur, tu l'as fait ainsi pour la gloire et la louange de ton nom. Sois béni, sois célébré parce que tu es celui qui écoute la prière et qui exerce la prière. Merci, Père. Sois loué, sois célébré. Merci, Papa. Nous continuons toujours dans la prière. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Alors, nous allons prier pour ce territoire-là de la jeunesse. Le territoire, le quoi ? Parce que la Bible dit ne vous y trompez pas. Pourquoi ? Les mauvaises compagnies corrompent quoi ? Les bonnes mèches. C'est-à-dire les bonnes habitudes que les habitudes naturelles. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles qui ont été éduquées comme la parole de Dieu déclare et donc éduquent l'enfant si on la voit qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand il ne s'en détournera pas. Mais il y a aussi des bonnes habitudes acquises. Donc, c'est ça que nous appelons les mèches. Donc, les bonnes habitudes naturelles et les bonnes habitudes acquises nous allons prier afin que la jeunesse n'est-ce pas ne se détourne pas de ces bonnes habitudes-là. Et nous prions les habitudes-là. Prions pour, n'est-ce pas la démarcation des jeunes avec la mauvaise compagnie dans le nom puissant de Christ. La démarcation de la jeunesse avec la mauvaise compagnie. Parce que la Bible dit de ne pas se tromper. Quand Dieu dit de ne pas se tromper il ne faut pas se tromper. Donc, il dit la mauvaise compagnie. Donc, nous allons prier pour une démarcation pour une ligne de séparation claire et nette n'est-ce pas de la jeunesse avec toute forme de mauvaise compagnie dans le nom puissant de Christ. Élevons la voix et prions le Seigneur ici au nom du Seigneur. Des roches et Pétakinda Excellent Père de grâce Dieu de toute éternité tu as dit de ne pas se tromper. Qui sommes-nous pour nous tromper ? C'est pourquoi Seigneur nous prions pour une démarcation entre la jeunesse et Seigneur la mauvaise compagnie. Nous disons la séparation nette et claire. Seigneur toutes les formes de pièges de l'ennemi toutes formes de tromperie que l'ennemi essaie d'envoyer contre la jeunesse Seigneur nous prions afin que cette jeunesse consciente cette jeunesse conquérante cette jeunesse qui va à l'assaut des territoires usurpés par l'ennemi Seigneur cette jeunesse là s'est séparée de tout ce qui pourrait l'affaiblir. Seigneur nous avons demandé cela et nous croyons et nous voyons cela déjà se manifester dans la vie de cette jeunesse conquérante. Nous déclarons maintenant que Seigneur elle est complètement séparée de toute forme de vie Seigneur de tout ce qui pourrait les affaiblir de tout ce qui pourrait détourner leur attention à l'objectif à l'essentiel qui est n'est-ce pas la conquête des territoires dans tous les domaines conquête spirituelle conquête morale conquête physique conquête matérielle conquête financière conquête professionnelle conquête des études pour se faire étudier par père. Nous croyons que quand une jeunesse est engagée dans cette conquête là alors la distraction ne peut pas être n'est-ce pas ne peut pas faire bon ménage avec Seigneur cette jeunesse c'est pourquoi elle est complètement séparée et débarrassée de toute la mauvaise compagnie quelle que soit la mauvaise compagnie papa nous te disons merci à toi la gloire la louange et l'honneur soit béni soit célébré parce que tu nous écoutes tu nous exhortes au nom précieux de Christ Jésus Amen alors toi et moi nous avons déclaré toute forme de tromperie contre la jeunesse est complètement bannie de cette jeunesse concurrente au nom puissant de Christ Jésus tu as dit Amen j'ai dit Amen parce que la jeunesse ce sont tes enfants ce sont mes enfants ce sont nos frères ce sont nos soeurs ce sont nos petits-enfants dont nous déclarons maintenant qu'aucun jeune ne sera n'est-ce pas la proie de n'importe quel tromperie de n'importe quel mensonge au nom puissant de Christ Jésus j'ai fait cette déclaration et c'est ainsi dans la vie de cette jeunesse concurrente là dans le nom puissant de Christ Jésus la parole déclare dans Daniel verset 8 que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et avec le vin donc il résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des éducateurs de ne pas l'obliger à se souiller nous allons parler à la décoration à cette jeunesse que cette jeunesse ne se laisse pas tromper parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or n'est pas de l'or que donc que la jeunesse concurrente ne se laisse pas n'est-ce pas souiller par ce qui brille apparemment mais qui ne peut pas les aider à être une jeunesse conquérante et parlons ainsi et que cette jeunesse soit résolue n'est-ce pas à ne pas se souiller avec les choses de ce monde qui pourrait n'est-ce pas les affaiblir parce que l'ennemi ne peut pas leur dire que ce qu'ils sont en train de faire c'est pour les affaiblir mais que cette jeunesse soit résolue de ne pas se souiller avec ce qui apparemment brille dans ce monde mais qui ne peut pas faire les forces mais qui fait les faiblesses au nom de Jésus-Christ élèveons la voix et parlons ainsi avec conviction au nom de Jésus-Christ excellent Père de grâce Dieu de toute éternité nous voyons cette jeunesse elle est résolue et c'est pourquoi nous tenons à te dire un final merci parce que nous la voyons déjà comme les Daniels nous voyons cette jeunesse déjà comme les Daniels résolue Seigneur de ne pas se souiller avec les mains du roi le roi de ce monde là Seigneur a des mains c'est pourquoi il est venu me présenter ses soeurs à Jésus-Christ tu te rappelles il est venu les présenter à Jésus-Christ en disant oh oui si toi tu es fils de Dieu alors si tu acceptes de procéder je te donne tous ces soeurs qui brillent mais Jésus a dit non c'est devant le Seigneur seul que je dois me prosterner que je dois adorer donc c'est pourquoi que cette jeunesse soit ainsi résolue à ne pas se prosterner devant n'importe quoi qui apparemment brille mais à l'intérieur finira la défaite et la faiblesse de cette jeunesse papa nous avons prié et nous croyons que cela est ainsi c'est pourquoi nous te disons merci de tout cœur parce que cette jeunesse ne se laisse pas tromper cette jeunesse Seigneur ne va pas se laisser souiller ne va pas accepter se souiller parce que les choses de ce monde par la mère du roi de ce monde là parce qu'elle est une jeunesse conquérante elle est une jeunesse qui va à l'assaut n'est-ce pas des territoires usurpés par l'ennemi excellent père de grâce et de bonté merci de ce que tu l'as déjà fait soit loué soit célébré merci papa au non puissant de Christ Jésus puisque cette jeunesse est détachée n'est-ce pas des mères de ce monde là elle doit être attachée c'est pourquoi nous allons prier afin que cette jeunesse soit attachée n'est-ce pas aux bonnes mères maintenant dans le non puissant tu vas attacher cette jeunesse aux bonnes mères là dans le non puissant de Christ tu as cette autorité là ils vont l'avoir et parlons ainsi au nom de Jésus Seigneur puisque cette jeunesse est détachée n'est-ce pas des mauvaises compagnies et des mauvaises mères maintenant elle est attachée Seigneur aux bonnes mères Béroja Béroja parce que tu as dit dans ta parole que Seigneur de ne pas se laisser se tromper les mauvaises compagnies cela veut dire que la bonne compagnie ou les bonnes compagnies Seigneur peut faire quoi si c'est les mauvaises compagnies il peut corrompre les bonnes mères c'est-à-dire que les bonnes compagnies peuvent donner quoi la force au bonnes mères pour continuer la conquête et c'est pourquoi cette jeunesse est attachée à la parole attachée Seigneur à la vérité de la parole humiable à la vérité à la puissante de ta parole insangeable Seigneur tu le fais parce que nous croyons que tu es celui qui nous écoute et tu es celui qui nous exhauste à toi c'est la gloire à toi seul la louange l'honneur la puissance et la méfiscence parce que étant ainsi attaché Seigneur à la parole infaillible éternel de Dieu Seigneur nous sommes attachés ainsi au service n'est-ce pas de Dieu merci papa parce que tu l'as déjà fait au nom puissant de Christ Jésus soit béni soit glorifié soit exalté soit magnifié au nom puissant de Christ Jésus Amen Amen je dis que la jeunesse est concurrente et elle est attachée à la parole de Dieu vous savez quand quelqu'un est attaché à la parole de Dieu quels que soient les vents qui vont venir alors aucun vent ne pourra l'emporter et c'est ce qui est cette jeunesse là pour qui nous sommes en train de prier maintenant au nom puissant de Christ Jésus alors donc une jeunesse attachée à Dieu est une jeunesse qui sert Dieu et troisièmement c'est une jeunesse qui sert sa nation aujourd'hui on appelle les gens à servir la nation comment les gens peuvent servir s'ils ne sont pas déjà aux servis de Dieu s'ils ne sont pas attachés à Dieu comment ils peuvent servir Dieu et s'ils ne servent pas Dieu comment ils peuvent servir les nations non dites moi par quel moyen ce n'est pas possible regardez ce qu'un jeune homme a dit il avait 17 ans regardez ce qu'il va dire dans 1 Samuel chapitre 17 regardez ce que David va dire c'est le verset 26 il dit quoi David a dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël il dit quoi qui est donc ces Philistins c'est ainsi qu'en-ci pour insulter qui pour insulter l'armée du Dieu vivant donc nous voyons ici David est en train de défendre toute sa nation c'est pourquoi nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu de ce que cette jeunesse est engagée au service de Dieu elle est attachée à Dieu elle est attachée à Dieu cette jeunesse elle est n'est-ce pas engagée au service de Dieu et comme David ici David était attaché déjà à Dieu et David aussi était attaché au service de Dieu c'est pourquoi il est en train de travailler à libérer sa nation élevons la voix et disons merci au Seigneur pour cette jeunesse qui est attachée qui est du moins engagée au service de sa nation au nom puissant de Christ et prions ensemble le Seigneur excellent père de grâce nous te disons merci parce que nous voyons cette jeunesse qui est déjà engagée non seulement premièrement elle est attachée à toi puisqu'elle s'est détachée des mauvaises compagnies et donc elle est attachée à toi elle est engagée dans ton service d'une manière résolue et troisièmement elle est engagée n'est-ce pas au service de sa nation cette jeunesse est une jeunesse ce Seigneur civique est une jeunesse Seigneur patriote est une jeunesse Seigneur qui défend les valeurs de sa nation parce qu'elle connaît la valeur du service de la nation parce qu'elle est déjà engagée au service de Dieu c'est pourquoi papa nous prions afin que tu continues de glorifier ton nom dans la vie de cette jeunesse qui est une jeunesse persévérante papa nous disons un mot également pour notre nation que nous croyons que ta bonne main et ta main puissante de protection est sur le Burkina Faso ta bonne main de protection est sur les autorités de notre nation parce que si le temps de garde une ville c'est que la garde veille en vain c'est pourquoi nous proclamons que tu es le gardien infaillible non seulement du Burkina Faso et aussi de toutes les dotés de notre nation tu es n'est-ce pas le gardien infaillible de toutes les institutions et tu es le gardien infaillible Seigneur de tout ce que nous avons de l'économie de notre nation parce que tu continues de garder et de protéger c'est pour cela nous t'enons à te dire un final merci parce que nous appelons au précieux sang de Jésus Christ au sang invincible que nous couvrons Seigneur l'atmosphère de notre nation nous couvrons le sous-sol de notre nation nous couvrons Seigneur tous les pays limités de notre nation et nous déclarons maintenant que tu continues de glorifier ton âge dans notre nation toute la gloire la louange à toi merci de ce que tu nous as écouté pendant ce temps que nous avons passé ensemble et merci de ce que également tous ceux qui ont prié avec nous tu les as donné également d'être des hommes et des femmes bénis parce que tu ne te laisses pas traiter avec mépris c'est qu'un homme sain il les moissonne et tu donnes à tes enfants de moissonner abondamment à toi la gloire la loi l'honneur et l'action des grâces au cercle des cercles que le peuple dise Amen trois fois Amen et Amen merci Seigneur demeurez béni et allez de l'avant de gloire en gloire certainement le meilleur est devant vous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous